Peut-être s'est-il pendu parce que vous couchiez avec quelques locataires ou Léon ou Catrette ou une manie de pendre qui l'a conduit à se pendre lui-même, une obsession comme la mienne, la tienne. Ma tante, il y a deux messieurs pour la visite ! J'ai une chambre à deux personnes ou deux chambres avec pension complète parce qu'un locataire vient juste te libérer. Moi, vous aviserez, je ne suis plus qu'une pièce rapportée à la disposition de ma propre moitié. Et si moi, Vitold, veux te zigouiller, Léna, c'est que tu... Mais... Moi, tu vas rire, mais c'est plutôt Catrette qui m'illumine. Et d'où qu'on dira le faux. C'est que, madame, vous aussi, cette nuit, vous enfonciez quelque chose. Moi, j'enfonçais ! Oui, vous. C'est comme une crise de temps à autre. Alors, elle attrape n'importe quoi pour se défouler, elle tape ou elle brise si c'est envers. N'importe quoi ! Oui, n'importe quoi. N'importe quoi ! N'importe quoi ! Il faudrait porter plainte à la police. Le soleil brille aux zénithes, impossible à fixer. Le cœur bat, loin de lui-même, impossible à écouter. C'est l'urticaire. La haine. Même Vef est divorcée, il avait peur de son ex-belle-mère. On ne fut pas à table ! C'est comme si nous ne nous sommes pas assez présents, moi et elle. Elle et moi. C'est comme si on nous avait projetés d'ailleurs. De la lune. Ah, vous devez pas ! Hé, hé ! Oh, hé ! Pas de l'eau ! Le Hermes... Oh ! Ah ! Sous-titrage ST' 501